bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne avant tout merci pour vos likes vos partages vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés aujourd'hui je vous propose un pantalon à pince pour commencer doucement cet automne c'est un pantalon que vous pouvez porter avec ou sans ceinture et comme d'habitude pour l'astuce du jour n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit qui apparaît pour ce modèle je prends un pantalon qui me va bien là j'ai pris un jean je le dépose sur mon tissu plié en deux jeux j'ai plié auparavant mon pantalon sur le devant je redessine ma fourche jusqu'en haut de la ceinture puisque je souhaite faire un pantalon à taille haute je fais un point également sur le côté extérieur et je rajoute 12 cm puisque je vais faire des pinces devant ensuite je déplace mon pantalon vers ce point à 12 cm je retrace la ligne du haut de mon pantalon en m'aidant de mon pistolet et je trace mes nouvelles pinces je fais un premier point à 5 cm ensuite le second à 6 puisque mes pinces vont avoir une profondeur de 3 cm je repositionne à 5 cm le point suivant et enfin le dernier point pour mes pinces à 6 cm mes pinces sont dessinées maintenant je vais passer au bas de mon pantalon je trace une ligne à 2 cm du bas de la valeur de mon ourlet je trace ensuite la largeur de mon pantalon et je rajoute à cette largeur 3 cm par côté car je souhaite avoir un pantalon ample je fais un aplat de 4 cm c'est à dire que je pose mon équerre perpendiculaire à la ligne du bas et je trace un point à 4 cm je le fais des chaque de chaque côté et je redessine la ligne de côté extérieur de mon pantalon en partant du bas jusqu'au point du haut et ensuite ma fourche je m de mon pistolet pour dessiner la courbe je positionne correctement sur le côté extérieur de mon pantalon en haut je vais dessiner ma ligne de poche je fais un point 1 cm du côté et je trace un trait d'une longueur de 20 cm je trace donc cette ligne et je passe à la coupe une fois que mes deux devants sont coupés je les repositionne sur mon tissu plié en deux je redessine le haut de mon pantalon je rajoute un centimètre puisque je viens de le couper pour mes poches et je redessine complètement le côté ainsi que le bas de mon pantalon hop 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 on accélère tout ça je redépose ensuite mon jean mais cette fois plié sur le dos je trace la ligne du haut je fais un point au niveau de la fourche et je rajoute 4 cm puisque je vais faire des pinces dos je fais donc un point à 4 cm je décale mon pantalon je repositionne correctement en ressortant bien la fourche et je redessine la courbe grâce à mon pistolet je redessine le haut de mon pantalon à 10 cm du côté extérieur je fais un point de chaque côté de ces points je fais des points 2 cm pour dessiner mes pinces ensuite perpendiculairement je fais un point à 15 cm c'est la profondeur de mes pinces dos je reproduis le point que je viens de faire grâce à une épargne sur l'autre côté du tissu je trace le point je reporte maintenant la hauteur de mon devant sur mon dos je positionne la fourche devant correctement contre la fourche dos et le bas de mon pantalon sur le bas de mon devant je trace la ligne et je passe à la coupe maintenant je vais réaliser les poches sur un tissu plié en quatre je positionne mon devant que je décale d'un centimètre je trace la ligne oblique et je rajoute 5 cm au bas de ma poche je m'aide de mon pistolet pour faire l'arrondi des fonds de poche et je passe à la coupe je ne coupe que deux parties avec la ligne oblique mes poches maintenant sont coupées je vais passer à la ceinture je prends mon tissu je le plie en deux et je coupe un rectangle d'une hauteur de 20 cm et de la largeur de ma taille divisé par deux ma ceinture est coupée je coupe en élastique de la largeur de ma taille et je vais passer à l'assemblage je commence par épingler mes pinces dos j'épingle ensuite ma ceinture par les côtés je pose ensuite bord à bord les poches celle qui a eu le côté oblique coupé avec mon devant je commence par l'épinglé je coupe un biais un petit peu plus grand que l'ouverture de ma poche enfin j'en coupe deux pour mes deux poches je les assemble en piqûres droite ensuite j'assemble l'autre partie de la poche celle qui a un centimètre de plus je commence par l'épingler une fois que mes deux poches sont sont épinglées je les assemble en piqûres zigzag et j'assemble maintenant le côté dos à ses poches je commence par les épingler j'épingle tout le côté j'assemble en piqûres droite et en piqûres zigzag ma poche maintenant est montée je fais un petit renfort au niveau du bas de la poche parce que c'est là où il y a le plus de tension je vais maintenant former les plis du devant de mon pantalon je replie au niveau des crans c'est à dire une profondeur de 3 cm je fais mes deux plis avant je les maintiens par une petite piqûres et ensuite j'assemble les fourches fourche avant fourche dos endroit contre endroit je commence par les épingler une fois qu'elles sont épinglées je les assemble en piqûres zigzag et ensuite j'assemble les côtés intérieurs de mon pantalon je pose la fourche avant sur la fourche dos et j'épingle le tout maintenant je vais passer à l'assemblage de la ceinture j'ai commencé par fermer mon élastique en point droit ensuite j'ai piqué mon biais sur 20 cm je vais le couper en deux pour former des passants je prends ma ceinture et je passe en fourreau mon élastique à l'intérieur de ma ceinture j'ouvre les côtés de la couture en deux je la mets bien à plat et ensuite j'épingle le bas de ma ceinture hop c'est fait une fois que les deux côtés sont bien épinglées je commence à poser mes passants face à la lisière de la poche je les épingle et ensuite j'épingle ma ceinture à mon pantalon je commence par les côtés pour les mettre bien bord à bord face à la couture une fois que mes deux côtés sont épinglées j'épingle le milieu ma ceinture maintenant est épinglée je l'assemble en piqueur zigzag j'ai piqué mon passant sur le haut je coupe maintenant le surplus le passant et le biais de ma poche tombent bien bord à bord maintenant si je le souhaite je peux me faire une petite ceinture d'une largeur de 5 cm en ne cousant le biais que sur un côté pour l'ourlet du bas j'ai fait un rentré piqué d'une valeur de 1 cm et voilà mon nouveau pantalon est prêt si vous avez aimé ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et moi je vous dis à très très vite dans un prochain tuto belle couture